Orcus focus, orcus focus, orcus focus, orcus focus, présente. C'est une très grande famille de plantes, pas moins de 700 espèces. On les trouve de 0 à 3000 mètres d'altitude et quasiment du pôle sud au pôle nord. Elles mangent des insectes, mais certaines font des festins, de larves, de petits mammifères et même de batraciens. Les carnivores auraient-elles une bouche, comme nous ? Elles ont des bouches, c'est-à-dire qu'elles attirent un insecte, par exemple pour prendre le cas des Saracenia. Elles attirent l'insecte par leur chapeau qui diffuse un nectar qui va attirer l'insecte et qui va légèrement le saouler pour qu'il tombe dans la bouche du Saracenia et qu'il finisse sa vie au fond et qu'il se fasse digérer. Ce sont des plantes qui résistent très bien au froid, qu'on laisse dehors l'hiver justement et qui cassent un petit peu tous les codes de ce que les gens pensent en pensant généralement que c'est tropical. Jusqu'à moins 15, elles ne risquent rien et comme elles s'adaptent, l'hiver, comme il n'y a plus d'insectes, elles vont faner et elles vont rentrer en dormance et se réveiller au printemps avec l'arrivée des insectes. Les Saracenia et les Dionées sont les préférées des enfants. Les utriculaires et les droséras sont un peu moins faciles de culture. Cependant, toutes ont quelques exigences en commun. Le point commun pour toutes les plantes carnivores, c'est une terre très pauvre et très humide. C'est-à-dire que généralement, on va la retrouver dans des marécages ou surtout des tourbières. Pour la base, c'est de la tourbe pure, blonde. Nous, comme elles sont cultivées en peau, pour éviter que ça se compacte trop, on rajoute un tiers d'allégeant, généralement de la perlite ou du sable de loire, quelque chose de neutre. Pour la plupart, pour quasiment toutes les plantes carnivores, c'est un arrosage par capillarité parce que la tourbe et l'eau ne sèment pas vraiment. Donc, on force un peu le truc, on leur met toujours une soucoupe ou un cache-peau et on les maintient toujours les pieds dans l'eau, en permanence. Sauf l'hiver, quand elles rentrent en repos, on les laisse sans soucoupe, à la pluie et au vent. Le point principal d'une culture de plantes carnivores, c'est surtout pas de minéraux ni de calcaire. Donc, on n'utilise que de l'eau de pluie ou de l'eau déminéralisée. Sous-titrage Société Radio-Canada